Parfois, on dit que la guerre est belle Les lumes, ça veut dire La guerre Exactement Je crois qu'on a quelqu'un ici qui est fan de guerre Comme tu l'as si bien dit lors de ta dernière chronique Je sais pas Tu aimes les tueries, tu aimes le sang, tu aimes les gens morts Tu regardes sur le bord de l'autoroute en faisant des photos Tu l'as dit dans ta chronique Benjamin Je me suis déjà moralement dédouané de ça De la dernière fois Je vais continuer ma série de chroniques Que je vous avais promis sur les unités militaires Un petit peu hors du commun Qu'on a commencé la dernière fois avec les janissaires Alors pour ceux qui ont trouvé ça long Vous allez être contents, pour ceux qui ont trouvé ça bien Vous allez sans doute peut-être être déçus Parce que là c'est totalement l'inverse C'est pas malheureusement autant documenté Et ce sera un petit peu plus court Donc voilà C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien Non, non, non Cette fois j'ai une page Et une page Alors moi je vais commencer Alors par le bataillon sacré de Thèbes Le fameux Le fameux, bah voilà On connait comment cette histoire se termine déjà Bah je sais pas spécialement comment elle se termine Mais je peux vous dire à peu près Comment elle a sans doute commencé Mais en fait je dis ça, j'en sais rien Parce qu'en fait Non, non, mais le problème C'est que le bataillon sacré de Thèbes Pour être très franc Pour être très franc, pardon C'est semi-légendaire en fait C'est un bataillon de légendaire C'est peut-être un peu fort Mais disons qu'on n'a pas spécialement réussi à prouver Si oui ou non ça a existé Et surtout si oui ou non il a existé sous les formes en fait Qu'on nous dit qu'il a existé Voilà, parce que c'est un régiment de la cité de Thèbes Qui se situe en Grèce antique C'est une unité hypothétique Donc voilà Ça n'a jamais été formellement confirmé Mais le concept du bataillon sacré Évoqué en principe par Platon Dans ses écrits Il en dit la chose suivante Si par enchantement Une armée pouvait n'être composée Que d'amants et d'amants Il n'y aurait point de peuple Qui porterait plus haut L'horreur du vice Et l'émulation de la vergue Deux hommes ainsi munis Pouvaient presque vaincre le monde entier Car s'il est quelqu'un De qui l'amant ne voudrait pas être vu Quittant son rang ou votant ses armes C'est celui qui l'est Waouh Putain on parlait de beauté et d'amour là Et tu vois C'est absolument pas documenté Première citation Platon Oui mais Platon Est-ce qu'il faut toujours parler Oui Non mais Platon on parle Bien sûr C'est ce que j'allais dire Platon on parle de l'Atlantide Donc c'est pas le plus C'est pas la source la plus Fiable C'est pas un Thucydide Ou un Ou un Cisséron Bon Ça donne déjà un petit concept Enfin ça donne déjà une petite idée Du concept qui se cache Non Derrière celui de Bataillon Sacré Et il s'avère que Platon n'est pas le seul A en parler Xénophon D'accord On le citera également Lui il en fera l'évocation En fait D'un régiment De débats Composé uniquement De couples homosexuels En fait Neuf hein Alors le débat fait rage Aussi bien quant à la nature Des relations Entre les membres De cette hypothétique unité Que sur son existence même En effet Certains décrivent Le Bataillon Sacré Comme un groupement De couples homosexuels Et d'autres En fait Le voient plutôt Comme un groupement De couples pédérastes Alors c'est deux choses Très différentes L'une de l'autre Cela peut sembler être Une distinction triviale Mais ça l'est pas du tout L'homosexualité La pédérastie C'est deux choses Qui sont très très différentes L'une de l'autre Et pour qu'il n'y ait pas D'amalgame Je vais vous en donner Je vais faire une définition Ouais en quelque sorte Une petite définition Qui sera non exhaustive Bon bah l'homosexualité Voilà c'est C'est la pratique De la sexualité Entre hommes D'accord Ouais tout simplement La pédérastie C'est quelque chose De très différent A la base ça commençait Comme une institution Éducative dans la Grèce antique D'accord Qui désignait à l'origine En fait Deux personnes Une sorte de binôme En fait D'un homme plus âgé Ah Mûr entre guillemets Donc adulte Qui était considéré Comme un éraste Et Et bien un homme Plus jeune en fait Un Un petit jeune quoi Ouais ça va de la Pré-adolescence Jusqu'à l'âge adulte Et c'était une Bon après je vous cache pas Que ça a aussi Une complaisante De relation Voilà Pas que platonique Si l'on peut dire Mais voilà C'est la petite distinction En fait Entre la pédérastie L'homosexualité C'est absolument pas La même chose Je tiens à noter Que du coup Une relativement grosse distinction Ah oui Énorme Absolument Énorme Ça n'a absolument rien à voir L'une avec l'autre Je peux citer également D'autres cultures Qui ont éventuellement Pratiqué ceci Parce qu'il y a pas que les Grecs Qui l'ont fait Il y a les Romains bien sûr Derrière Qui ont replié un petit peu A leur compte Comme tout le reste Ce qu'on fait des Grecs Mais la culture japonaise Aussi Ah C'est vrai ? Oui La culture japonaise Est imprégnée en fait De ce genre de relations Qui ne sont d'ailleurs Absolument pas vues En fait Comme négatives D'accord Les samouraïs Les grands seigneurs japonais Enfin Les shogun Les daimyo Les samouraïs Et les grands seigneurs japonais L'aristocratie Disons masculine japonaise Et bien Pratiquait en fait L'homosexualité Et la pédérasse Sans vraiment De gros tabous Et c'est loin d'être La seule culture Moi c'est celle que je connais Un petit peu Donc je vais faire En y en parler Mais il y en a d'autres Bon tout ça pour dire Qu'au final On en sait pas Beaucoup plus Mais je trouve le concept Assez intéressant en fait Et je trouve Que ce qui est le plus intéressant Selon le point de vue De Platon Parce que cette citation En fait Je suis tombé dessus Assez récemment Je ne la connaissais pas Moi je pensais Que le concept En fait Avait été créé Et décrit Je pensais Que le coeur En fait De la force De ce bataillon Était Sa force En fait Le fait de combattre Celui qu'on aime D'ailleurs On combat au côté En binôme De l'être aimé Donc forcément On va pas lâcher Parce qu'il y a son maman Qui est à côté Voilà exactement Et on sait Que dans la formation grecque Des phalanges S'il y a un seul homme Blanche C'est toute la phalange Qui s'effondre Donc ce qui donnait Une raison de plus De combattre ardemment Et bien en fait Platon N'en parle pas comme ça En fait Platon Ça n'est pas tant L'amour de l'autre Et l'envie De ne pas le voir mourir Que la honte Que provoquerait soi-même L'abandon du poste Que aurait la force En fait De cette unité D'accord J'ai trouvé ça Assez intéressant C'était totalement En fait L'inverse De ce à quoi Je m'attendais Mais une raison Que ne m'était pas Différente A l'esprit Et qui était différente Bon pour ce qui est De son existence De ce que j'en ai compris Ça a l'air d'être Quand même Relativement documenté Il y a plusieurs écrits Qui en parlent Plusieurs récits de bataille Auxquels ils auraient participé Mais il se pouvait aussi Très bien Que en fait Ce soit juste Un régiment Normal Entre guillemets Qui ne soit pas spécialement Composé Qui ait bien existé Mais qui n'est pas nécessairement Composé de couples homosexuels Ou des races Donc voilà Pour ce qui est De leur équipement Bon bah c'est le classique C'est l'équipement Des obliques grecs Donc cuirasses Pour protéger le haut du corps On protège tibia En bas C'est pas très scientifique Ce que je vais dire Mais jupe de latte Pour ce qui est de partir Ah oui Et c'est une citation de Kaamelott Merci Bon chouf Et du pète de latte Là On protège tibia Et bien sûr Le gigantesque bouclieron Bouclieron Traditionnel Utilisé dans les formations De phalanches La lance Et puis la lance Et peut-être également L'épicorteur Donc j'ai oublié Un glem Bah vraiment un glem Je crois que ça s'appelle Un croquis Ah oui C'est euh Qui est légèrement Rembré Ouais Qui est légèrement Recourbé Avec la sorte d'angle À la 71 Et qui joue avec Je trouve assez élégant D'ailleurs En termes d'armes Mais voilà Bon comme c'était une chronique Qui était relativement courte Et finalement Assez peu documentaire Est-ce que tu n'aurais pas fait Un bonus du coup ? Eh bien sûr Un bonus qui est relativement court Et assez peu documentaire Et qu'on continue Dans la médium Que tu étais Tu es jamais content de toi La la fois tu disais Que ça te vaincre T'avais pas assez bien fait Avec les ministères Mais j'aime pas en fait Faire des troubles comme ça Sans avoir trop de sources solides Même si bon Je comprends C'est pas n'importe quoi non plus Mais En fait là Je vais vous emmener Très littéralement Sur un autre continent On va passer de l'autre côté De l'Atlantique Des Caraïbes Les guerriers Jaguars Mexique ! Et en effet, pour parler des guerriers jaguars. Bon, tous ceux qui ont joué à A.O.E. et Diof Empire 2, plus particulièrement, savent de qui je parle, n'est-ce pas ? Ah oui, la fameuse guerre d'Empire Aztèque. Eh bien en fait, oui, c'est ça. Les guerriers jaguars sont des trucs d'élite, de la culture et de l'Empire Aztèque, qui a dominé la partie sud et centrale de l'actuel Mexique, du XIVe au début du XVIe siècle. Il est intéressant de noter que le motif du jaguar est, pour les Aztèques, utilisé par ces guerriers en partie car cet animal est associé à une des déités les plus puissantes et importantes de leur panthéon. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, je vais faire de mon mieux, mais... C'est Tetzalcoatl. C'est Tetzalcoatl, c'est Tetzalcoatl, c'est Tetzalcoatl. Attends, merde. C'est Tetzalcoatl. C'est Tetzalcoatl, oui. C'est le binôme des Aztèques, le jour et la nuit, semblable. Qui incarne un nombre incroyablement élevé de concepts, celui de nuit notamment, de tempête, mais aussi de la guerre. Et qui est souvent figuré, en fait, associé à la figure du jaguar. Donc, les guerriers jaguars sont l'élite des forces combattantes Aztèques, et pour en devenir un, un guerrier doit capturer un certain nombre de prisonniers. Et oui, les promotions dans les armées Aztèques, en fait, ne sont pas données en fonction des ennemis tués, mais en fonction des ennemis vaincus et capturés. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, je l'aimerais, mais vaincre son ennemi sans recourir à la force létale était, semble-t-il, en fait, considéré chez les Aztèques comme le binacle de l'art du combat. Et au contraire, tuer semblait être considéré comme assez maladroit. Oui, et puis, en soi, c'est plus difficile de capturer quelqu'un que de le tuer. C'est plus difficile, en effet, de capturer quelqu'un vivant et de le garder relativement en bon état pour servir en ce qui est des esclaves. Et après, ça permet d'avoir un esclave, c'est clair. Ça permet d'avoir des esclaves, mais c'est aussi, en fait, une forme d'économie du sacrifice aussi, le sacrifice humain étant extrêmement important. Et oui, parce qu'il faut faire redémarrer le soleil avec les ennemis. Absolument. Alors, je n'ignore trop comment marche, malheureusement, leur système de croyance. On a une vague idée, mais qui est sans doute assez rempli de cliché. Oui, c'est un bon... Et je sais que le sacrifice humain avait une part assez importante dans la culture aztèque. C'est une manière, en fait, d'honorer les dieux que de capturer, en fait, des ennemis vivants. Que ce soit pour qu'ils finissent par servir de sacrifice ou pour rester esclaves, peu importe, mais c'était considéré comme un grand honneur. Alors, une fois promu au rang de guerrier jaguar, la censure sociale ne s'arrête pas là, car il était également possible, encore une fois, en fonction de ses performances au combat, de se faire améliorer. Et d'ainsi accéder par le mérite et non par la naissance plus autosphère de la société aztèque. D'accord. C'est intéressant de le noter, mais en fait, tout le monde, suffisamment méritant, performant, pouvait accéder au rang de guerriers jaguars, qui correspondaient à une certaine élite déjà, et ils pouvaient éventuellement être amenés par la suite. Alors, les guerriers jaguars sont nommés ainsi, en fait, parce qu'ils se bêtissent au combat d'un juste corps qui est fait de peu de jaguars. Ils sont également équipés d'un bouclier, un bouclier, malheureusement, sur lequel je n'ai pas trouvé nécessairement d'informations, mais qui est nécessairement fait en matière végétale. Oui, donc forcément, il n'en reste pas grand-chose, pas. Un livre végétal, et ainsi de suite, peut-être de la peau, du jaguar éventuellement, avec le lait dessus, comme côté esthétique, je ne sais pas. Donc, un bouclier pour leur défense. Pour le corps à corps, ils étaient équipés d'un mac à huîtle. C'est une sorte de massue ? Alors, le mac à huîtle, c'est... Ah, c'est le truc avec les piques en obsidienne, c'est ça ? Ah oui, c'est entre la massue et l'épée. C'est une arme qui est assez curieuse, en fait. Je ne connais très sincèrement pas quoi que ce soit d'autre qui s'en rapproche. C'est vraiment très spécifique avec le turistèque. Le mac à huîtle, c'est une sorte... Imaginez une épée en bois, avec une poignée, et sans garde. Une épée en bois dont la lame serait assez large, en fait, et qui ne se terminerait pas en pointe. C'est comme une sorte de batte de criquet. Oui, c'est une batte de criquet, c'est une batte de criquet avec des piques en obsidienne. Maintenant, il n'est que sur les côtés de cette batte de criquet, on colle des lames d'obsidienne, en fait, en petites rangées, comme ça. L'obsidienne qui, vous l'avez dit, en passant, est la pierre taillée la plus tranchante que l'on puisse concevoir. Ce qui donne une arme qui est relativement fragile, mais, entre les mains d'un expert, aussi extrêmement efficace. Elle servait essentiellement à, eh bien, rendre, comment dire, plus qu'à tuer, elle servait surtout à blesser et à incapaciter, en fait, à incapaciter les adversaires. J'ai cru comprendre aussi qu'ils pouvaient se servir éventuellement de ce que nous, on considérait comme des sortes de massue, des casse-têtes, en fait. De poignard en obsidienne, également, parce que l'obsidienne est au cœur, en fait, de l'utilisation des sociétés des oeufs américaines. Ça fait des lames en casse-tréphine, quoi. Absolument, deux lances se pointent en obsidienne. Et pour le combat à distance, là, il y a autre chose. Et ça, ça devrait nous intéresser, parce qu'il y a une arme en fronde. Des frondes, absolument. Mais aussi une arme qu'ils appellent, eux, l'atlats. C'est un propulseur. L'atlats, c'est un propulseur, en effet. C'est une arme qui a été, eh bien, a priori, inventée paléolithique supérieure. Exactement, ouais. Dans les traces les plus anciennes, si je ne le compare, remontent à 22 000 ans. Le propulseur, c'est une arme en bois qui fait, généralement, entre une vingtaine et une quarantaine de centimètres de longueur, qui se finit par un crochet, un crochet qui sert à encocher des grosses flèches que l'on appelle, généralement, des saguées, dont la taille est bien supérieure à celle d'une flèche qui serait tirée par un arc. Ces propulseurs, en fait, servent donc à envoyer ces grandes flèches, des flèches dont les pointes sont en obsidienne. Et il semblerait qu'on ait retrouvé des traces écrites, des vocations, non pas par les Aztèques eux-mêmes, mais plutôt par les conquistadors de l'efficacité de ces saguées et de ces atlèques, ces propulseurs. C'est une anecdote, en fait, qui est citée par Bernal Diaz, qui, j'ai oublié le nom, j'aurais dû le noter, c'est un conquistador, en fait, qui a oublié avec Cortés, a priori, et qui a écrit ses mémoires, en fait, sur la conquête du Nouveau Monde, et plus exactement du Mexique, et qui parle de cet arme comme souvent traverser toutes les défenses. Alors, sous-entendu, étant capable de percer ses armures, les cuirasses, les armures... En même temps, quand tu sais que la transperce un renne de part en part à 20 minutes de distance. ...des conquistadors espagnols. C'est un moment, 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 c'est un moment. Malheureusement, j'aurais pas grand-chose de plus à vous dire, que ce soit sur le bataillon sacré ou sur les guerriers jaguars Aztèques, donc c'était relativement tout simple, et finalement, peut-être que ça n'est pas... Eh bien, écoute, ce sera aux gens de le dire, encore une fois, en commentaire, si on préférait la version longue et une double version courte. Quoi qu'il en soit, en même temps, c'est normal, tu nous as choisi deux thématiques qui sont très peu sourcées, donc c'est bien, parce que ça laisse aussi libre cours un petit peu à l'imagination, si je puis dire, à l'imaginaire de deux bataillons presque de légendes, si je puis dire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu, et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour, à nouveau, écouter un petit peu de tout, et surtout un petit peu de rien.